Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer des façons de faire l'huile des clous de giroflin pour la pousse extrême de vos cheveux mais avant tout je voudrais juste souligner une chose importante la famille la première façon ça va prendre beaucoup de temps c'est à dire si vous avez le temps vous pouvez le laisser macérer pendant trois à cinq semaines quant à la dernière façon si vous n'avez pas assez de temps c'est à dire vous êtes trop pressé c'est la meilleure option pour vous alors sans plus tarder lançons nous le premier ingrédient dont vous aurez besoin pour cette recette et l'huile d'olive je vais utiliser de l'huile d'olive extra vierge si vous n'avez pas de l'huile d'olive c'est pas grave vous pouvez utiliser n'importe quel huile chevet que vous avez à la maison ça ne pose aucun problème l'huile d'olive a un effet apaisant sur votre huile chevelier son effet hydratant permet de réduire les démangeaisons de traiter la sécheresse de l'ité contre le pellicule et de déboucher les follicules obstriers responsables de la chute de chevet et le dernier ingrédient que je veux venir ajouter est le clou de giroflin je vais ajouter un quart de graines des clous de giroflin et puis je vais bien le mélanger et l'huile est déjà chaude et n'oubliez pas de la tourner afin de vider de la chauffer trop longtemps je vais laisser mijoter environ cinq minutes parce que je ne voulais pas faire frire mes clous de giroflin et détruire mon huile donc cinq minutes cinq minutes de chauffage suffisent après cinq minutes voici à quoi ressemblait mon huile je vais la laisser refroidir un peu une fois que mon mélange refroidit je vais le verser dans un bocal en verre laissez-les et le laisser reposer dans un endroit sombre pendant trois pendant trois à cinq semaines pour qu'elles deviennent plus concentrées au fait trois semaines suffisent si vous envisagez de faire cette recette Après trois semaines voici à quoi ressemble l'huile comme vous pouvez la voir elle a bien infusé et ça devient trop trop concentré je vais filtrer mon huile pour la séparer des clous de giroflin voilà mes clous de giroflin qui sont restés vous n'êtes pas obligé de les jeter vous pouvez toujours les utiliser pour d'autres recettes ensuite je vais le mettre dans un bocal juste pour la présentation et je vais vous montrer une petite différence entre l'huile qui est infusée et celle qui ne l'est pas voilà je vais ajouter de l'huile d'olive dans un autre bocal pour vous montrer pour vrai la différence entre l'huile d'olive puir et l'huile de clous de giroflin pour la dernière recette vous aurez besoin des clous de giroflin en poudre comme celle ci ainsi pour cette dernière recette nous allons utiliser la poudre de clous de giroflin j'aurai besoin d'un conteneur comme ceci et je vais y mettre un cuillère et demi à soupe de la poudre de clous de giroflin et je vais l'utiliser avec l'huile d'olive notez que vous pouvez utiliser n'importe quelle huile de votre choix du coup je vais mélanger bien le tout et je vais faire un bain mari afin de ne pas perdre toutes les vitamines ou nutriments qu'ils contiennent je vais bouillir l'eau ensuite mettre le contenant à l'intérieur de mon eau bouillie pendant quelques minutes et laisser reposer pendant quinze à vingt minutes après l'avoir laissé reposer pendant vingt minutes je vais filtrer mon huile vous pouvez voir que l'huile est devenu complètement brine maintenant après avoir filtré l'huile on ajoute des huiles essentielles j'ai des huiles essentielles d'avocat et d'olive et je vais ajouter quelques gouttes de chaque huile et puis mélanger bien les tout je vais verser mon huile dans un bocal en verre et voilà la famille mais des huiles de clous de giroflin sont là comme vous pouvez le voir quant à la première façon de faire si vous avez le temps vous pouvez le laisser macérer pendant trois à cinq semaines mais si vous n'avez pas assez de temps vous pouvez opter pour la deuxième option pour un seul ingrédient vos cheveux vont pousser comme de fou vous n'avez aucune idée utilisez les une à deux fois par semaine pour une croissance massive de cheveux vous n'êtes pas obligé de laver vos cheveux vous pouvez laisser l'huile agir sur vos cheveux pendant des semaines et voilà la famille si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager au cas où vous auriez des commentaires ou questions faites les moi savoir et dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette astuce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye bye bye